Je suis la cofondatrice et directrice d'Enerdrape, une startup de l'EPFL. On a développé des panneaux géothermiques qui permettent de récupérer la chaleur des parkings pour la valoriser pour les besoins en chaud et en froid des bâtiments. Et donc on installe des panneaux comme ceux-là dans des parkings, ici à la Cope de Renan par exemple. Donc mon quotidien aujourd'hui professionnel, c'est d'être chef d'entreprise. Donc c'est vraiment de gérer mon équipe, gérer les ressources humaines. Il y a l'aspect administratif, comptabilité et puis vente, vendre des projets, chercher des investisseurs et bien sûr encore les aspects techniques parce qu'avant tout je suis ingénieure. Alors moi ce que j'ai apprécié dans le mineur AIDIS pendant mes études, c'était vraiment l'interdisciplinarité. Le fait qu'on pouvait aller travailler avec d'autres ingénieurs, avec aussi des architectes puisque moi je suis ingénieure civile. Et c'était vraiment de toucher aussi à d'autres domaines, l'énergie, l'architecture et comment combiner tout ça et intégrer tout ça dans un projet. C'était vraiment ce que je recherchais à la fin de mes études et ce que j'ai le plus apprécié dans le mineur. Alors aujourd'hui le mineur AIDIS, on le met en application, je dirais, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est vraiment l'aspect technique. Ce qu'on fait, c'est de l'intégration de systèmes énergétiques au bâtiment. Donc sur le sujet de base, c'est vraiment lié à ce qu'on faisait sur le mineur AIDIS. Vraiment le bénéfice principal, c'est de savoir parler le même langage que les autres. Au final aujourd'hui, quand on développe un projet avec un client, il y a des architectes, il y a différents ingénieurs, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai appris dans le cadre du mineur AIDIS, dans le cadre des projets qu'on développait. Et donc maintenant, on arrive aussi à s'adapter au langage de chacun pour pouvoir tous s'intégrer dans le projet.